Yako, petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour la dernière vidéo du mois de Seiki Aikawa Donc du coup en ce qui concerne le titre, je te le mets bien entendu au dessus car c'est de l'anglais et je suis une fille en anglais Nous sommes donc sur un manga des éditions Soleil avec le manga Seiki Aikawa Nous sommes sur un manga qui est en deux tomes dans le genre Romance étrange de vie Là vous êtes de 2012 au Japon et de juillet 2013 en France pour son premier tome Et nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 12 ans et plus Avant de commencer à te parler de mon avis sur la qualité du dessin, je vais tout simplement t'inviter à aller dérouler la barre d'infos Si tu n'as pas encore vu les précédentes vidéos sur la manga Seiki Aikawa que j'ai pu faire sur la chaîne Je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos, tu auras le lien de toutes les précédentes vidéos que j'ai pu faire Toutes les présentations, à savoir parce qu'on me pose souvent la question Cette série là qui est un one shot de Seiki Aikawa où ça regroupe en fait plusieurs histoires courtes ne m'intéresse absolument pas Et en ce qui concerne du coup cette série là qui est actuellement en cours en France, à savoir, et même au Japon A savoir que forcément la série je la lirai qu'une fois que la série sera annoncée, terminée au Japon Et qu'elle sera sur le point de se terminer en France, c'est toujours comme ça que je fonctionne En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin, dois-je vraiment passer par cette case ? Je te dirais tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur Mais je pense que ça fait 4 semaines que je te fais chier avec ça A te dire tout simplement que c'est un méga coup de coeur pour la qualité du dessin de Seiki Aikawa A savoir du coup qu'en ce qui concerne la série, j'ai juste adoré l'histoire tout simplement Parce que ça fait beaucoup réfléchir je trouve Et qu'on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant parce que ce n'est pas très abordé dans les autres shoujo que j'ai pu lire Il y a peut-être eu une ou deux fois où c'était mis en avant mais c'était pas forcément le sujet clé Alors que là justement c'est le sujet clé On va suivre du coup les aventures de deux sœurs, une grande et une plus petite La plus petite du coup complexe par rapport à sa grande sœur Parce que tout simplement les gens passent leur temps à les comparer La connerie humaine j'ai envie de te dire Et donc du coup la petite sœur déteste la plus grande Tout simplement parce qu'on passe son temps à la comparer Étant donné aussi qu'elles ont été dans la même école Donc forcément les voisins comparent, la famille comparent, les profs comparent, les camarades de classe Il n'y a que ça, il n'y en a que pour sa sœur Et elle en fait elle passe en second rang en fait à la seconde place Et ça l'énerve donc du coup on suit les aventures d'une jeune fille qui a décidé d'aller dans une autre école A une heure de chez elle tout simplement pour pouvoir enfin souffler et avoir un lycée tranquille Sauf que malheureusement tout ne se passe pas comme il faudrait Et donc du coup c'est ça que j'ai adoré l'histoire Parce qu'en fait on va nous mettre en avant et le point de vue de la petite sœur Mais on nous développe aussi le point de vue de la grande sœur On nous montre justement ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de tout ça La vision des choses en fait Comment elle vit tout ça, cette haine qu'elle peut avoir cette petite sœur envers elle Alors qu'au final elle n'a rien fait Et donc du coup j'ai adoré l'histoire Et en plus je ne te dis pas plus Mais il y a quelques petites surprises dans le tome 2 qui est plutôt intéressant Et je trouve ça plutôt sympa qu'on ait abordé ce sujet Je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça En tout cas à savoir que c'est une œuvre de Saki Akawa que je surkiffe Donc du coup en ce qui concerne ce manga de Saki Akawa Ça va être l'un de mes préférés avec Romantic Obsession Et je vais même te mettre dans la barre d'infos du coup mon classement Au niveau de l'ordre de préférence par rapport à toutes les œuvres de Saki Akawa Comme ça, ça pourra t'aider On termine avec mon avis sur les couvertures Et je pense que si tu as vu les 3 précédentes vidéos du mois du coup Où je t'ai présenté des œuvres de Saki Akawa Je pense que tu t'en doutes Mais les couvertures ont tout simplement été un méga coup de cœur Mais ce que j'ai énormément adoré en fait C'est le choix de l'illustration et l'idée aussi Donc déjà je trouve que les illustrations sont super bien travaillées Mais ce que j'ai adoré en fait c'est pour la jaquette 1 Donc on voit notre héroïne et donc du coup le protagoniste ici Et regarde si on ouvre On a un petit zoom et on voit la même image En fait c'est à la même position Et on voit du coup notre héros du coup de plus près Et je trouve ça juste parfait L'idée est génialissime Et ce que j'ai adoré en fait c'est que les petits côtés Hop de la jaquette sont dans les mêmes tons Alors ça c'est vraiment juste au top Mais c'est Saki Akawa Donc ce n'est pas étonnant En ce qui concerne du coup quand on enlève la jaquette On va être tout simplement sur les mêmes images en noir et blanc Ça perd un petit peu de son charme Mais bon c'est toujours le jeu Quand on ouvre le manga on est d'abord avec juste le titre J'adore l'écriture du titre Une petite image de nos deux protagonistes C'est dommage que Soleil ne fasse pas de l'image en couleur Parce que j'aurais vraiment apprécié Et on commence directement le manga avec l'histoire On n'a pas de page pour nous résumer du coup Où sont les chapitres Et ça je trouve ça un petit peu dommage Parce que personnellement j'aime bien tout maîtriser Et donc du coup j'aime bien savoir où j'en suis au niveau de ma lecture Donc ça c'est vraiment un point faible Et ça arrive très souvent je crois dans les œuvres de Soleil En ce qui concerne celle-ci du coup Ce que j'ai adoré aussi c'est l'illustration Parce que du coup là ils sont en fin de journée On voit bien que la journée du coup a fini Donc on voit que l'image en fait Du volume d'avant a plus ou moins un rapport Donc du coup là on les voit sur le point de partir Voilà Et ici du coup on les voit Qui sont en train de partir ensemble Et ça je trouve ça juste génial Par contre bien entendu on n'est plus du tout sur les mêmes thèmes de couleurs Mais bon Donc du coup en ce qui concerne les côtés de jaquettes Ce que j'ai adoré c'est que ça a été fait On va dire à l'envers par rapport aux autres mangas C'est à dire que d'habitude ici en tout début de bouquin On a un mot de l'auteur Et souvent c'est ici qu'on va avoir la pub pour les autres mangas Et là c'est l'inverse Donc là on a un mot de l'auteur Et ici on a la pub pour les autres mangas du mangaka Donc c'est les deux premierités que j'ai présentées ce mois-ci Et l'heure des secrets que je t'ai déjà présentées en début d'année Voilà Donc pareil Quand on a le manga sans la jaquette c'est la même chose Ici on va commencer de la même façon Et ici on a juste un récap de ce qui s'est passé On n'a pas d'image des personnages etc Ce qui est un petit peu de dommage Et on commence avec une sublime page de chapitre La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire La liker, la commenter, la partager Et n'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait N'oublie pas du coup de me rejoindre sur les deux vidéos Que je te mets en proposition Et n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour toute vidéo De ce qu'il y a qu'à voir Mets-moi en commentaire du coup quelle est ton oeuvre préférée de Sakia Kawa Quelle est celle que tu aimes le moins N'hésite pas du coup à me dire si tu connaissais ce manga ou pas du tout Si je t'ai donné envie de le découvrir ou absolument pas Et n'oublie pas du coup si toi tu as lu cette oeuvre De nous donner ton avis en commentaire Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et j'espère te retrouver du coup le plus vite possible Pour une nouvelle oeuvre de Sakia Kawa Sur ce à bientôt